Vous avez un tableau avec des clients qui ont des montants différents de factures, non réglés dans le module 4 de LibreOffice. Pour trier ces factures du plus gros montant au plus petit en regroupant par client, voici comment procéder. Première chose, sélectionnez le tableau. Ensuite, allez dans le menu insertion, table de pilote, sélection active et présélectionnée, donc on maintient, on valide, ok. Ensuite, on prend chacun des champs disponibles qui apparaissent, on les fait glisser vers champ de ligne. Après, on prend le champ de dette, on double-clic dessus et on demande la fonction max. On revient sur client, le champ de ligne client, double-clic, on clique sur option. On choisit de trier par max dette, en demandant le tri des croissants. On clique, on valide, ok. Encore ok. On va sur le champ de ligne dette, on fait la même opération. Donc la même chose, on demande un tri max dette, ok, ok, et après, on valide le tout. Et donc voilà le tableau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce tableau, pour le mettre à jour, imaginons que par exemple, on rajoute M60, donc un autre montant. Il faudra aller sur cette feuille et cliquer droit, faire un clic droit sur le haut, la partie grisée, éditer mise en page, et demander que la source soit prolongée d'une ligne ou autant de lignes qui a été rajoutée. On fait ok, et là, automatiquement, il apparaît. Autre élément à savoir, si on modifie un montant, par exemple, B, je vais le mettre à 40, c'est pas automatique. Il faut faire là aussi, clic droit, et par contre, actualiser. Et là, automatiquement, il se modifie.